For ever in my mind Je vais te faire une sans pitié mais c'était quoi ce clip de malade les gars Je vous jure je suis arrivé sur le point et je les ai déchirés C'était une 4 pistes les gars vous en pensez quoi Regarde le POTG 5, 6 Le POTG les gars c'est 6 kills en quelques secondes avec la KU que j'ai ramassé Salut à tous les amis c'est Groni et bienvenue aujourd'hui les gars dans une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War Sur lequel mine de rien je prends quand même pas mal de plaisir Et le sujet aujourd'hui est porté sur, notre attention est porté sur les hacks et les glitchs mesdames et messieurs Car oui on est en crossplay, en crossgène et ce sera également d'ailleurs le sujet de la vidéo Pouvoir jouer avec des joueurs d'autres plateformes tels que PC, Xbox etc Vous êtes pour et contre mais avant toute chose les gars présentation des gameplays Vous allez avoir essentiellement des gameplays avec les SMG qui pour ma part sont véritablement un peu trop fortes Tantôt vous allez voir on va dire la Milano 821 qui est autre que la Uzi et la KU Je vous ai même pas montré des gameplays avec la MP5, la MP5 qui est terriblement bonne Mais on sait que très généralement mettent de très très bonnes armes dans les toutes premières armes que tu as au début des multijoueurs Ce qui te donne l'envie on va dire de grind, de FPS en soi personnellement ça ne me dérange pas Même si je trouve qu'il faudrait quand même équilibrer encore un peu plus les armes Ca reste le sujet d'une autre vidéo, pourquoi pas ? Donc vous allez voir des séries en solo essentiellement, tantôt on va dire en 12v12, tantôt en 6v6 Voilà tout, avant toute chose les amis il faut savoir une chose C'est que pourquoi j'ai décidé cette année de pas vous regrouper l'entièreté des sujets que j'aborde Justement en une seule vidéo, c'est parce que je n'ai jamais le temps d'aborder l'entièreté de tous les arguments que j'ai à aborder vis-à-vis d'un seul sujet Là par exemple aujourd'hui on va parler des hacks et des glitchs mais aussi on va dire du crossplay etc Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à dire Commençons déjà les amis par le premier clip qui n'est autre que le clip d'un glitcheur sur lequel je suis tombé En jouant on va dire sur Armada en 12v12 en solo Voilà Le joueur ça va Ça m'attriste, what the fuck les gars C'est quoi ça c'est un glitch Les gars c'est quoi ce glitch Ça glitch sur la bêta Mort de rire les gars Le mec il est dans la map, vas-y c'est bon j'ai pas envie de parler T'as vu ça, il glitch sur une bêta il glitch, ça me dégoûte Bah ouais les gars c'est un truc de dingue et en fait tu te rends compte juste à la fin de la game parce que tu fais pas spécialement attention à tout ce qui se passe autour de toi Notamment on va dire dans des games comme ça de guerre terrestre Et bah c'est exactement ça Donc ils ont déjà trouvé lors de la bêta comment glitcher Tu rentres dans le sol, tu tues des gens et je suis pas le seul qui suis tombé sur cela Beaucoup de gens, j'ai vu sur twitter etc Des clips donc les glitchs sont également on va dire de la partie Et je me dis c'est quelque chose qui malheureusement doit être patché au plus vite parce que ça va saloper on va dire l'expérience du multi Déjà voilà ensuite on va passer à des clips on va dire qui viennent surtout de nos collègues sur pc Moi je fais une petite dédicace justement chronique, je lui ai pris son clip parce qu'il a posté sur twitter On va regarder ça ensemble, let's go Le point stratégique est sécurisé Encore 349 C'est énorme Encore 335 masques Et vous allez faire ça en 4 minutes Et ça encore les gars c'est hyper soft, ce que vous venez de voir c'est très soft, c'est très gentil Donc le mec en fait il est là, tu vois des lasers sortir on va dire de son arme J'ai vu encore pire que ça, donc les mecs ils s'en cachent même pas, les gars ils savent exactement où tu es C'est du instant aimlock headshot donc il verrouille directement on va dire la visée sur ta tête etc Et je me dis mais c'est dinguissime Sur la bêta les mecs ils ont déjà on va dire des hacks pour te ruiner tes games Mais on est à quelle échelle en fait, on est à quelle échelle de le jeu n'est pas protégé C'est trop, franchement c'est trop, ça reste un triple A Personnellement je blâme pas on va dire hacky ici Mais j'espère véritablement les gars que le jeu on va dire sera patché et aura on va dire une véritable protection anti hacker Parce que le jeu il a énormément aussi de points positifs les gars Au delà du fait qu'il a on va dire des gros points noirs sur pas mal de choses que j'ai déjà abordé avec vous Il est aussi des points positifs, moi je m'amuse à faire des gunfights, à rusher et tout ça tout ça Enfin bref, ça c'est un truc à savoir Alors là maintenant le deuxième thème je vous l'ai déjà annoncé un peu plus tôt Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de partager des games contre des claviers souris notamment on va dire sur PC En sachant que les mecs, bon j'ai pas envie de te mentir moi quand je joue sur PC je suis à 144Hz Tu sens une différence nette et précise on va dire avec un 60Hz quand tu joues sur un 144Hz Notamment lors du tracking, l'accompagnement des balles vis-à-vis des adversaires etc Mais aussi une chose à savoir c'est que tes mouvements aux claviers souris sont archi fluides par rapport à la manette Une chose est sûre, beaucoup de joueurs claviers souris se plaignent d'une chose les gars La aim assist à la manette disent qu'elle est vraiment OP Véritablement la aim assist personnellement je ne la trouve pas spécialement OP sur ce code noir Ça reste mon humble avis, déjà on va dire si tu mets quelques balles, un chouïa à côté C'est difficile de rabattre ton joystick on va dire sur ton vis-à-vis Ça c'est une chose à savoir, aux snipers n'en parlons même pas Donc je ne suis pas spécialement d'accord, mais c'est vrai que quand tu joues plavier souris Tu dois ressentir cette aim assist plus que lorsque tu joues à la manette Donc je reste assez mitigé, je n'ai pas joué au clavier souris à ce jeu Là vous allez me voir, je rigole un peu avec mon délire Mon Audi RS6 quand je reçois des dons, voici ce qui se passe à l'écran Enfin bref, franchement c'est plutôt bon délire, d'ailleurs vous ratez de très très bons lives Vous êtes plus nombreux on va dire sur mes lives, ça me fait super plaisir Enfin bref, petit aparté fermé Partagez pour moi des games contre des joueurs Xbox, etc. J'en ai strictement rien à foutre, c'est du pareil au même Donc ça il faut que vous le sachiez, que tu sois tantôt sur PS4, Xbox One ou maintenant Xbox Series X ou PS5 Quand le jeu va sortir dessus, etc. Ça ne me pose aucun souci Alors on a abordé un autre sujet, c'était celui des cross-gènes Donc effectivement ce jeu sort sur PS4 mais également sur PS5 Alors quelle sera la différence on va dire en termes de FPS notamment Est-ce que tu auras une expérience plus stable Parce que le jeu a des problèmes de chute de FPS qui sont monstrueuses les gars Tu vas me dire c'est une bêta, ça doit être corrigé, tout ça, tout ça On est quand même à l'heure où je vous fais cette vidéo le 19 octobre Le jeu sort dans à peu près 3 semaines, un peu plus 3 semaines, d'accord les gars ? Ça il faut que vous le sachiez, j'espère qu'ils vont véritablement faire quelque chose à ce niveau Donc moi personnellement je ne suis pas contre J'espère juste que les games ressembleront à quelque chose Je suis déjà tombé dans des serveurs qui étaient complètement abusés Donc où il y avait des rollbacks, des chutes de FPS de dingue, etc. Donc espérons quelque chose d'intéressant J'attends votre avis dans l'espace commentaires les gars J'espère que vous auriez apprécié, vous aurez apprécié justement ce petit thème que j'aborde en votre compagnie Qu'est-ce qui d'après vous devrait être fait pour que l'expérience de ce Cold War soit une bonne expérience Notamment justement à ces niveaux-là qui sont les glitchs, les hacks Et êtes-vous pour ou contre justement le cross-gem, le cross-play, donc joueurs PC, joueurs consoles Est-ce que vous pensez que c'est du pari au même ou bien pas du tout ? Laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me soutenir Je suis en live sur Twitch.tv slash Grony7LaBêta C'est jusqu'à mardi 20 octobre 19h et j'y serai bien entendu Merci à toutes et à tous, portez-vous bien C'était Grony, ciao les gars, à plus, bye bye ! Comment il sait que je suis là ? On perd, bravo ! Grenade envoyée ! Bonne idée Il fallait Battle Director C'est tous parce que là je suis là Un P.A.C.P.O.P.P.S. Celui favori Certains recueillisent Un P.A.C.P.E. Ennemi, elle... Rapport de situation, hélicoptère d'attaque est négative à l'intérieur. Dernière chance, c'est tout, moyen. On perd, bravo. Déplomant d'un avion de contre-espionnage. Avion de contre-espionnage en position, contre-mesure. Tacom, envoyez un avion ici pour le faire. Réserve de l'avion de contre-espionnage à 50%. Avion espionnage en approche. Je fais 46 kills, mais j'ai la haine, frère. Franchement, que le SBMM soit nerf, je suis heureux. 47 kills. Ça commence à ressembler à des games de Call of Duty que je faisais. Vous êtes d'accord avec moi, les gars ? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?